Quand ils sont mis en accusation, ils disent tout de suite, personne ne fait pression, j'écris ce que je veux, je suis là libre de prendre toutes les positions que je veux. Mais s'ils prenaient des positions qui vont en dehors de l'idéologie dominante, là, ils n'écriraient même plus ces billets d'humeur ou ces éditos. C'est pas 100% des cas. Moi-même, je peux écrire des éditoriaux dans la presse américaine. C'est pas un état totalitaire non plus. Mais si tu ne rentres pas dans un certain cadre, dans un certain nombre de critères, tu ne seras pas pris en compte comme un des commentateurs écoutés. Ça m'intéresse qu'il y a sur le fonctionnement de la propagande dans les états totalitaires et dans les démocraties. On exagérera un peu. Dans les états totalitaires, c'est le pouvoir à la tête de l'état qui décide de la ligne du parti. Et chacun doit alors y adhérer et s'y soumettre. C'est différent dans les sociétés démocratiques. Là, la ligne du parti n'est jamais lancée comme telle. Elle est sous-entendue. Et c'est dans ces présupposés qu'il pourra après y avoir un débat passionné, mais qui se limitera à ce cadre précis. Dans les sociétés démocratiques, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire. Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue. Et il donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux. C'est très efficace comme système et que ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires. Mais malgré tous les efforts déployés pour travailler l'opinion dans le bon sens, il arrive que les gens ordinaires finissent par enrayer la machine à décerveler. En France, en mai 2005, les élites médiatiques ont largement et ouvertement soutenu le « oui » au référendum sur la Constitution européenne. Malgré ça, les Français ont voté « non », un « non » qui était aussi un « non » à la domination médiatique. Il n'y a pas eu de recherches en profondeur sur ce sujet-là, mais celles qui ont été menées montrent qu'en fait, l'influence la plus importante est sur la population la plus éduquée. Alors que la population, la masse de la population a l'air d'être beaucoup moins marquée et influencée par les médias. Il y a un fossé, par exemple, aux États-Unis, entre l'opinion publique générale et celle des gens éduqués. Et celle des gens éduqués recouvre celle de la politique générale qui est menée. Il y a un écart d'autant plus important avec la masse de la population. Pour un exemple précis, par exemple, la guerre éventuelle contre l'Iran. L'écrasante majorité de la population du pays trouve que l'Iran devrait avoir un nucléaire civil, mais pas de nucléaire militaire. Il devrait y avoir une zone sans engins de guerre nucléaire qui irait d'Israël à l'Iran et qui comprendrait aussi les troupes américaines basées dans la région. Et que toutes les armes nucléaires devraient être éliminées dans le monde entier, pour le coup. Et pour trouver ces représentations de cette opinion dans les médias, il faut s'accrocher, il faut chercher très loin. Et c'est une position qui n'est reprise par aucun parti politique. Et si les États-Unis et l'Iran étaient effectivement des démocraties où l'opinion publique influençait la politique générale, cette question serait probablement déjà réglée. Et vous nous dites que l'opinion mondiale à la fin américaine et l'opinion iranienne sont opposées à cette offensive américaine. Comment on va convaincre ces opinions ? C'est très facile. Il suffit de créer un incident. Une étincelle qui déclenchera tout ça. Il y a un énorme déploiement de forces navales dans le golfe Persique. Tôt ou tard, il va se produire un accident. Et si l'administration Bush décide de faire la guerre, c'est très facile ou bien de saisir le premier incident venu, ou même d'en fabriquer. Et à partir de là, la machine de guerre sera emballée. Un exemple, le 4 août 1964, les médias annoncent que le Maddox, un navire de guerre américain, est attaqué par le Nord Vietnam communiste. Le président américain, Lyndon Johnson, dénonce cette provocation. Les attaques ont été délivrés. Les attaques ont été délivrés. Les attaques ont été répondu. Johnson obtient les pleins pouvoirs militaires pour faire échec au communisme. Au nom de la défense du Sud Vietnam, il déclenche la guerre aérienne contre le Nord. En réalité, le navire Maddox n'avait jamais été attaqué. Un rapport officiel a clairement établi que le gouvernement américain avait utilisé un prétexte pour justifier l'offensive.